Salut Legends, moment de vérité, on va aller sur la piste, on lâche les freins, j'ai laissé un petit car de... Pour l'instant ça a l'air d'aller, mais comme j'ai laissé un petit car je sais pas trop en fait, on va armer Speedbrake, on se dirige sur la piste. On n'a pas testé ça, ça marche pas chez moi les tests lampes, je sais pas pourquoi, ah bah si, regardez, attends, ah ouais, ma serre cochonne, ok. Voilà, voilà, ok, ça marche, bon allez, on va aller tranquille peinard sur la piste 23. Voilà, c'est quoi qui est là ? L'odeur ? Non, c'est bon. Ok, allez, c'est parti mes amis. On va pas aller trop vite. De toute façon la piste 23 elle est juste à côté. Non, j'espère que ça va pas merder parce que, en fait, théoriquement cet avion il faut le démarrer en EPR limite et en take-off. Voilà, et vous mettez auto-trottle et ensuite il va mettre son auto-trottle tout de suite. Si je vois que ça merde, vous pouvez démarrer aussi en Toga. Si je vois que, après, normalement la vitesse doit pas être stable, vous devez démarrer tout de suite en fait. Vraiment à pleine vitesse. Moi il se bloque à 80, il y a des moments, je sais pas trop pourquoi, vous savez, c'est pour ça que je vous dis, soit j'ai un plugin, j'ai un conflit avec un plug, qui me fait délirer à mort, ou alors, je sais pas m'en servir, tout simplement, c'est tout à fait possible, tout ça, voilà. En tout cas, tout est réglé plus qu'à la perfection. Alors, alors, si je fais ça, ouais, vertical speedys, mais si je fais ça tout de suite, si je fais ça, ça s'enlève. Ok, ça marche. Je comprenais pas pourquoi, il y a des moments où ça faisait ça. Voilà, messieurs, donc on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va mettre nos lumières, voilà. Ici, donc, vous avez les wings, les sifludes, voilà, donc en pleine nuit, vous voyez bien comment que ça se passe. Je vais armer ma nav, voilà. Nav track, ok. Bon, bah écoutez, on va y aller, on va s'aligner sur la piste. Bon, on va s'aligner sur la piste, je vois, on va s'aligner sur la piste. On va s'aligner sur la piste. On va s'aligner sur la piste. 2, 3, left. Alors, normalement, il faut qu'il accélère. Voilà, normalement, il doit accélérer. Et là, je vois que ça merde. Donc, je vais accélérer moi-même. Voilà, tant pis. Tant pis, parce que sinon, je vais me faire avoir. Vous voyez, il est passé tout de suite, là, ici. Moi, je vais me mettre en vertical speed. Alors, normalement, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais bon, normalement, ici, c'est marqué EPR limite. Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a des moments, je sais pas. En tout cas, bon, je vais démarrer comme ça. Voilà, 2, 0, 2. 2, 0, 7, je peux aller même d'ailleurs. Voilà, en bout de piste. Faut bien se démerder, hein. Allez, on lève. Alors, l'avion est assez lourd. Levez bien, voilà. On rentre au train d'atterrissage. Voilà. On se fait une vite l'aile. Parfait. Pas trop au point d'en faut non plus. Voilà. On garde un petit peu notre plan de vol. Voilà, nav track. OK. Tout ça, c'est bon. On va engager notre autopilote dans très peu de temps. Voilà, on va suivre toujours notre vitesse verticale. Comme ça, je suis un peu déçu parce que normalement, en take-off, là, vous voyez... Je vais passer en climbe, EPR climbe. On va mettre le pilote automatique. Voilà. Et je vais me mettre en V-Nav. Voilà. Donc, EFMS, EPR. Écoutez, pour l'instant, ça a l'air d'aller à peu près. On surveille nos paramètres. On va rentrer notre grande volée. On va rentrer nos speed brakes. Voilà. Altitude 4400. OK. On va surveiller notre pression. Écoutez, ça a l'air d'être pas mal pour l'instant. Voilà. Dusseldorf est là. Donc, nous décollons bien. Le Dusseldorf, vous voyez. Alors, vous avez peut-être remarqué que c'est la livrée américaine. OK. Yes. Ah, je vais pas mettre à 29,92 tout de suite. Je vais voir un truc, voir si ça vous prévient. Je vais bien voir. Je vais bien voir. Là, j'ai fait exprès. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Pour l'instant, on se fait une petite vue de l'aile. Un petit peu d'Ortho 4XP Zoom 16. Voilà. Pour faire un voyage tranquille. Enfin, j'ai pas mis l'Ortho 4XP partout. Heureusement, d'ailleurs. Parce que je crois que mon disque serait déjà saturé. Alors, est-ce qu'on va me prévenir que, normalement, je vais me mettre à 29,92 ? Vraiment, c'est pas le timéter. C'est type... Bon, écoutez, j'aurais dû le faire comme un Kekos. Voilà. On va se mettre à 29,92. Voilà. OK. Donc, 9000 pieds dans 3 nautiques. C'est pour ça qu'il se manipule. Il est à 3 000 pieds minute. Que se passe-t-il au niveau de tout ça ? OK. Donc, alors, là, Nice. Nice, c'est... Ajaccio ? Ben non, ben, je sais pas. Alors, Ajaccio, je vais regarder. Attendez, je vous laisse sur une vue normale. Voilà. Avec ce superbe avion. Et Ajaccio, je vais regarder. Ajaccio, Ajaccio, Ajaccio. Je vais vous le dire. C'est à 19 pieds. Ajaccio, donc, d'altitude. Voilà. On arrive aux 10 000. On va... Éteindre nos feux de landing. Et là, vous allez voir. Là, on dépasse les 10 000. Et on reste à 250. Et là, il nous règle à 294. Vous voyez ? Donc là, on est en train de grimper. Tout doucement. À sa vitesse. Donc, c'est très bien. Très, très bien. Parfaitement bien réglé. Donc, je vous rappelle, nous sommes donc en clim. FMS EPR. Donc, j'ai bien attrapé le coup. Parce que je me voyais mal barré au décollage, les gars. Comme je disais toujours, action, réaction. Seul le pilote décide. Voilà. Voilà. Donc là, on va atteindre la vitesse. Oui. Donc, je repasse. Ça secoue du cocalade. Clac, clac. Parce que j'ai content. Parce que j'ai content. Que de penser que tout ça, ça va. Donc, LFKJ, c'est pas très haut. 19 pieds. Normal, on est à côté de la mer. Donc là, on va le mettre comme ça. C'est la pression de destination. Donc, je ne la connais pas. Donc, voilà, messieurs. Écoutez. Moi, je n'ai plus rien niveau panneau. Tout s'est éteint. Réglé comme du papier à musique. Un petit velours. Un petit velours. Je ne pense pas avoir oublié énormément de choses. J'espère que vous m'avez bien compris. Voilà. On va se faire un petit zoom un petit peu sur le plan de vol. À 20%. Clac, clac. Voilà. Ici, vous avez donc vos gros pavetons. Vos gros ronds. Là, c'est intéressant de voir où est-ce qu'on est encore. Là, on est je bin encore. Oh, je bin encore dans la Grande-Allemagne. Oh. C'est dommage, là. Parce que, voilà, on clique. On a le dioc. Ça fait un peu plus réaliste. Il me manque juste une petite fenêtre pop-up. Un petit peu plus de monde au sol. Cet avion est d'une valeur de 59 de 60 dollars. À peu près. Vous voyez. C'est une véritable merveille. Moi, il marche super bien. Je l'adore. Vous voyez, c'est magnifique. Je trouve ça très beau. Voilà. Même avec de l'Orto 4XP Zoom 16, ça va. Vous le laissez voir. Ça va être un petit peu décousu. Je vais essayer d'aller. Parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai des plantages d'X-Plane au fur et à mesure que je vole. Je vais essayer de... Que ça ne plante pas jusqu'à l'atterrissage d'Ajaccio. Parce qu'il y a quand même un petit bout de chemin. Voilà. On va surveiller notre fuel. Le fuel. Nos paramètres moteurs. On va regarder nos paramètres. Right. Moins 2 degrés. Moins 20. 8 degrés. 8 degrés. Voilà. OK. Tout ça, c'est équilibré. Ça va. Quantity. Hydraulic Press. D'accord. OK. Tout ça, c'est rentré. Voilà. C'est très bien si vous avez donc une deuxième vitesse. Si vous ne voulez pas voir ici, vous avez ici. Ici, donc, on a donc nos Mac. Donc, les paramètres moteurs. Écoutez, pour l'instant, tout va bien. Ici, on a notre fuel. Total fuel, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Nous sommes déjà à 17 000 pieds. Ici, rien de spécial. Tout se passe bien. Impeccable. 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 Voilà. Donc, nous sommes en train de... Ah, c'est dommage que je ne puisse pas mettre X environ. C'est vraiment dommage. Parce qu'avec une belle couverture nuageuse, franchement, ce serait plutôt sympathique. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Je préfère vous présenter ça. Vous voyez, je suis à 50 FPS. Et là, franchement, si je mets X environ, je vais descendre à 17, 15 FPS. Alors, à des moments, je ne sais pas. Peut-être parce que mon ordi, je ne sais pas. Et à des moments, ça ne me fait rien du tout. En fait, ça dépend de l'avion, je pense. Alors, franchement, je ne sais pas. Bon, comme je vous disais, la petite anomalie que j'ai eue, ça a été plus au décollage. Parce que normalement, alors, l'autre fois, ça a super bien marché. Quand j'ai mis TECOF et EPR Limit, franchement, après, c'est dû à un petit flou parce que vous mettez en off-track. Et, comment dire, après, vous mettez VNAV, ça se passe du feu de Dieu, c'est nickel. Normalement, c'est comme ça qu'on doit décoller. Mais bon, quand j'ai vu que ça ne marchait pas, je n'allais pas me traîner à 80 nœuds et puis me prendre la tronche en bout de piste. Voilà, voilà, messieurs. Alors, je vais éviter trop de bouger, vous voyez, comme ça, quand ça frisse, parce que ça peut tout couper d'un seul coup. C'est ce qui s'est passé la dernière fois, donc j'hésite, j'hésite, à force. Alors, j'espère intéresser du monde avec cet avion parce que, voilà, la grande mode, c'est les Boeing, ce sont les Airbus, avec toutes les nouveautés qui sortent. Mais celui-ci, moi, il me plaît vraiment, vraiment particulièrement bien. C'est, c'est, vraiment, il est vraiment très cool. Ah, voilà, tac, on va mettre sur off. Vous voyez qu'il faut tout vérifier. J'ai cru que ça se faisait automatiquement. Eh bien, non, ça ne se fait pas automatiquement. On va se faire une petite vue générale en attendant que tout ça, ça s'ajuste. Voilà, alors, je ne dis pas que j'ai été excellent dans mon Golden Dark, il y a ma façon de démarrer, tout ça. Mais ça peut aider certaines personnes qui veulent débuter, donc, avec cet avion, ne fût-ce que déjà pour le décollage. Pour le Golden Dark et le décollage, voilà. En tout cas, l'atterrissage, moi, j'en ai déjà fait plusieurs, il me semble. Mais ça fait longtemps que je n'en ai pas fait que celui-ci, puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas, en tout cas, au niveau de l'atterrissage, la descente, ça se fait nickel. FMS Override, c'est pour ralentir, ici, votre vitesse. Speed Selection, aussi, c'est pareil, Max Selection, d'accord. On va faire Max Selection, si on veut, voilà, 0688, qu'est-ce qui nous dit notre FMS ? 294. Mac, vous voyez, ici, sur le FMA, ça a changé. Alors, je découvre, hein. Là, je viens de le faire, je vais en passer... En clim, alors, voilà, franchement, là, ça a bloqué le... L'altitude, ou quoi, on n'arrive plus à remonter. Qu'est-ce que j'ai donc fait ? On est 24100. 25000, ah, d'accord, ok. Ok, on va coûter, voilà. 25loutique, donc 30.000. Voilà, messieurs, écoutez, je vais apprendre jusqu'à 30.000, hein, voilà. Le FMS, c'est 25000, pied, voilà. On a 24 060, mais ce qui est quand même bizarre, c'est plus que j'ai appuyé sur Mac Selection. Parce que là, on ne passe plus en Mock Team. 688. Allez. Voilà, messieurs, écoutez, je vous laisse. Je vous retrouve en plein vol ou en descente. Et puis, je regarde si on peut remonter à 30.000 pieds, quand même. Parce que c'est quand même assez bizarre que ça se soit coupé comme ça, très soudainement. Bien qu'il y ait un moment qu'il suive bien la vitesse verticale. Il ne reste plus que 19 nautiques à attendre pour voir. Mais c'est quand même assez bizarre qu'il soit... Parce qu'on n'a pas atteint de Top of Clank, hein. Mais bon. OK, bon, voilà. Bon, ça va certainement s'arranger. Je vais monter à Neufus, je pense, à 30.000 pieds. Prochaine fois, je ne touche rien du tout. Je laisse faire. Bon, en tout cas, je vous laisse. Voilà, donc, si vous voyez que ça ne monte pas, eh bien, on activera la vitesse verticale pour le faire grimper jusqu'à 30.000. Et voilà. Donc, tout ira bien. Voilà, messieurs, je vous laisse sur ces très belles images, sur ce magnifique avion. Qui demande à être découvert petit à petit, une fois qu'on s'en sert assez souvent. C'est comme ça que l'expérience arrive. Et puis, comme qui dirait l'autre, j'ai bien été content. J'ai content de vous présenter l'avion American. J'ai content que je dis, moi, que c'est de la faute qu'on pilote, que si on est bloqué en 24.170 pieds, j'ai content aussi de vous dire que j'ai content de piloter l'avion. Vous êtes content ? Hein, c'est bien ? Bon, allez, ciao les jeunes. Je ne vous prends pas plus la tête. Je vous retrouve tout à l'heure, certainement pour la descente, tout ça, etc. Puis, je vous dirais quoi ? Allez, je vous dirais quoi ? Pour les 30.000. Allez, les gars. Ciao, ciao. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada